Bonjour c'est Emy, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, je vais encore une fois vous parler, comme vous avez pu le voir dans la miniature, des croquettes de chez Jaffi. C'est toujours pas un partenariat, mais j'aime tellement cette marque, il faut l'avoir depuis l'année dernière vidéo que vous avez eu. Avec Kitsi, j'en suis grandement satisfaite, donc j'ai décidé d'en passer un deuxième des loulous à ces croquettes-là, donc j'ai décidé d'en parler, puisque là cette fois-ci, il y a pas mal de choses qui ont changé. Donc comme d'habitude, on a le kit de démarrage qui se trouve dans le petit pochon écrit Jaffi, juste ici. On a une nouvelle fois le petit doseur qui est ici, donc on va voir que ça va être dosé différemment par rapport à d'habitude, parce que les Kitsi c'est une dose complète, alors que Lexi ça va être forcément plus. Et en passant, j'ai vu qu'ils avaient fait un nouveau concept au niveau de chez Jaffi, c'est que maintenant ils travaillent en partenariat avec une entreprise qui fait la réinsertion de personnes et dans les personnes handicapées, je crois, qui mettent donc les croquettes en sac, qui plient les petits gobelets et qui préparent les petits kits. Donc ça, je trouve ça cool, parce qu'encore une fois, ça fait tourner des trucs vraiment solidaires, tout ce qui est français, c'est vraiment, ils font attention au moindre détail, je trouve ça génial, donc je tenais quand même à en parler. Et donc dans le kit, on a la même chose qu'à la dernière fois, mais je vous en reparlais quand même. Donc finalement, cette petite chose était un aimant que, à chaque fois, on a en cadeau à l'intérieur, donc c'est un petit aimant marqué Jaffi et que moi, j'ai déjà affiché plusieurs fois, puis je le trouve chou et sympa. D'ailleurs, leur logo simplissime a un petit peu aidé à créer le logo pour l'Instagram de Lexi. Encore une fois, on a toutes les explications au niveau des produits qu'il y a dans les croquettes de Jaffi, donc ce sont toujours des produits régionaux. Donc du poulet de Dordogne, petit pois de la Loire, porc de Vendée, riz de Camargue, chicorée de Lindre, pomme de terre de Jura, betterave de la Loire, canard du Gers, sel de Charente-Maritime. Il y a juste le saumon qui est de Norvège, parce que forcément, le saumon, on n'en produit pas en France, donc ce serait bizarre qu'on en aille. Et tout ça produit dans une petite usine du nord-ouest de la France. Donc 100% naturelle, nos recettes sont entièrement naturelles, sans collant et sans OGM, sans céréales, tout élevé de viande. Donc les croquettes de Jaffi sont constituées de 2 à 3 fois plus de viande de qualité que dans les marques traditionnelles. Les chiens sont avant tout des carnivores, ne l'oublions pas. Donc voilà, tout ça, c'est comme la dernière fois, c'est toujours aussi cool. Ensuite, on a toujours le petit dépliant pour nous aider à commencer le démarrage, la transition. Donc pour faire ça correctement, l'utilisation du gobelet, enfin tout ça, c'est la base, de toute façon, j'en ai déjà parlé dans l'autre vidéo. Et à l'intérieur du site, comme d'habitude, on marque quand est-ce qu'on a démarré pour qu'ils puissent nous en livrer correctement à chaque fois. Par contre, là, ce coup-ci, il y a une chose qui a changé par rapport à la dernière fois dans la livraison, c'est qu'avant, c'était censé être livré tous les mois, sauf que maintenant, ils font une livraison tous les 3 mois. Donc en fait, vous avez un budget par mois et tous les 3 mois, ils vous prélèvent de la somme des 3 mois totaux et ils vont vous envoyer. Donc ça fait moins d'emballages, moins de machins, ça fait du stock pour 3 mois et c'est beaucoup plus simple à gérer. Donc c'est ce qui m'avait étonné la dernière fois pour Kitty. Normalement, vous avez 15 premiers jours, une livraison de 2 mois et après, ça s'enchaîne sur 3 mois à chaque fois. Donc voilà, pour l'instant, j'ai eu la première de Lexi, je vais tout juste me lancer et après, on recevra les autres. De toute façon, à chaque fois, je mettrai les photos sur Instagram. Et donc après, on va sur la fiche qui est personnalisée, que j'ai remplie de Lexi. Je ne sais pas s'il y a toutes les informations. Donc elle, par exemple, le doser Kitty, c'était un doser, elle, c'est un doser et deux tiers. Donc à chaque fois, vous avez toutes les informations qui sont marquées par rapport à ce doser-là. Et donc ça, c'est une fois par jour. Référez-vous au guide de démarrage, donc ce qu'on a vu juste avant et ces croquettes, ces commandes contiennent assez de croquettes pour 15 jours. Donc dans 15 jours, elle va m'en renvoyer. Ça, c'est vraiment le truc où on commence, où vous avez moins 50% sur le kit de démarrage pour vraiment découvrir et je vous le recommande vraiment à 100%. Je devais tester d'ailleurs d'autres dans le même style, je devais faire Hector Kitchen. Le problème, c'est qu'ils sont beaucoup plus chers et qu'ils ont un taux de glucides beaucoup trop haut, ce que je fais maintenant vachement attention au niveau des Jaffy. Donc pareil, on a viande de poulet déshydratée à 48%, j'ai jamais eu un taux de viande aussi élevé. Pommes de terre entières déshydratées, graisses de volaille, pulpes de pommes de terre, pois, crevettes déshydratées à 4%, hydrolysate de protéines animales, kaolin à 2%, substance minérale, farine au lin sans gluten, extrait de yucca, Chidigera, levure de bière, chicorée, pré-mélange d'additifs issus d'agrumes. Donc en protéines brutes, on a 34,5% et en matière grasse, on a 12,5% et en glucides, on est à 19,8% mais j'ai vu qu'entre temps, ils avaient rechangé et que c'est plus 19,8%, on est à 18,4% si je ne me trompe pas. Ils ont réussi à descendre un petit peu plus d'un pourcent de glucides parce qu'il faut essayer de le descendre de plus en plus et ça franchement je les en félicite, on m'avait posé pas mal la question sur le sujet. Et au niveau de tout glucides, il est quand même assez bas, ce que j'ai du mal à retrouver ailleurs. Par contre faites attention, c'est que Lady, j'ai renseigné comme quoi c'était une chaîne qui était fainéante, qui était stérilisée et qui était tendance à être un peu trop grosse. Et ils m'ont quand même proposé des croquettes qui sont à base de canard, je vous dis faites attention au canard, c'est que le problème du taux de glucides chez le canard c'est 49%, donc c'est beaucoup beaucoup trop. Les 18-19% sont très tolérables, c'est la moyenne de toutes les croquettes qu'on peut retrouver jusqu'ici, mais le taux à 49% ça ne va absolument pas. Donc pour essayer d'un peu contrecarrer un peu la chose, soit des fois ils vont vous proposer au moment de valider votre menu, vous avez le choix entre le sang céréal et le canard, et moi forcément j'ai préféré le sang céréal. Ou quand il y a un truc, je ne sais pas pourquoi une fois ça ne me l'a pas proposé, ce que je fais c'est que je mets qu'elle est allergique au canard, comme ça il me propose une autre recette. Donc le canard est censé être moins calorique, mais pourtant à chaque fois que je prends du canard c'est toujours beaucoup beaucoup trop en glucides, donc le glucides c'est le sucre canard et croquettes, donc ça ne va absolument pas. Donc moi je me suis retrouvée avec la même recette que Kitty, mais c'est juste que la dose sera différente à l'intérieur, mais sinon ce sera exactement les mêmes croquettes. Et donc ils me mettent pas de liant, pas de colorant, ni de substance aromatique, antioxydé avec un antioxydant naturel riche en vitamine E. Donc au total cette fois-ci j'ai eu 1,90 kg pour 15 jours, et je dois lui donner 75 grammes par jour. Et donc la prochaine livraison, il m'avait dit que ça devrait être du le 21 avril, mais comme on est justement le 21 avril et que je suis en train de tourner la vidéo, c'est parce que justement c'était pour décaler au mois prochain, c'était plus simple pour moi, donc comme ça je vais avoir la prochaine livraison, je crois qu'elle va être tout début mai. Donc voilà, ce sera tout cool comme ça. Je crois que c'est à peu près tout ce que je vais vous dire, donc comme d'habitude on a le petit paquet, donc là en plus je l'ai eu en bleu pour Lady, je trouvais ça super cool. Avec le nom personnalisé, la recette qu'il est à l'intérieur avec quelques petits dessins pour vous faire une idée, et on a la date de mise en sac. Et j'ai trouvé qu'ils ont réduit leur format de sac, par contre au niveau livraison c'est plus UPS qui m'avait livré, c'était Colissimo, ce qui m'embêtait un peu plus parce que j'ai dit très bien avec UPS, mais en tout cas je l'ai quand même très bien reçu, donc c'est pas un souci. Donc encore une fois je recommande les Jaffy, donc là on va y passer Lexie puisqu'elle est censée être au régime. J'ai cherché pas mal d'autres types de croquettes, mais à chaque fois c'était beaucoup trop haut en glucides, des niveaux que c'est un chien qui est censé maigrir. Maintenant qu'on va reprendre le sport et tout, c'est un petit peu empaté avec la stylisation et le fait qu'elle a pas beaucoup bougé pendant l'hiver. Il fallait que je lui trouve des croquettes et Jaffy était pour moi celle qui ressemblait le plus. Quand j'ai demandé à Hector Kitchen pour le faire, il me disait que le profit de Lexie était trop complexe pour eux, qu'ils pouvaient pas me proposer de croquettes adaptées. J'ai regardé chez Bosch, ils étaient beaucoup trop caloriques pour eux. J'ai regardé chez Purison, c'était encore une fois le taux de glucides est beaucoup trop calorique. Et je ne donnerai pas de Royal Canin et compagnie parce que c'était intéressant, mais la composition à côté, c'est pas que le taux de glucides qu'il faut regarder, c'est vraiment la composition et elle était pas du tout intéressante. Donc voilà, le fait que je me suis retournée de toute façon, encore une fois, vers les Jaffy, puisqu'il n'y avait pas d'autres raisons que j'aille voir ailleurs. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo avec un peu plus de compléments suite à un chien stylisé qui a besoin d'une alimentation moins riche ou qui a besoin d'un petit régime vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et surtout à vous abonner. Et encore une fois, je suis ouverte au débat en commentaire. Comme la dernière fois, il n'y a pas de souci, on peut en parler. Donc là, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Kissou !